Carburant, une nouvelle hausse des prix. Une hausse de 100 arrières pour le supercarburant ainsi que pour le gazole et une hausse de 70 arrières pour le pétrole ont été appliquées depuis minuit. Les nouveaux prix sont ainsi de 3390 arrières pour l'essence, 2720 arrières pour le gazole et 2050 arrières pour le pétrole. A noter que Madagascar est un importateur exclusif de produits pétroliers. Leur acheminement depuis le port d'embarquement situé généralement dans un pays du golfe Persique jusqu'aux stations-services éparpillées dans tout le territoire national engendre des coûts. L'état malgache applique désormais un mécanisme formel d'ajustement automatique des prix à la pompe et a mis fin aux subventions accordées aux compagnies pétrolières. Il y a un mécanisme indexé sur les prix FOB des produits pétroliers, le taux de change et les marges d'intervention des opérateurs pétroliers dans les chaînes d'approvisionnement. Il faut également prendre en compte les frais de stockage, de transport, les taxes et redevances, les marges des compagnies pétrolières et des gérants. La fixation des prix maxima des carburants se base sur une fluctuation des cours internationaux des produits pétroliers et sur le taux de conversion de l'arrière et du dollar. Il faut attendre deux mois avant que les prix du baril ne se répercutent sur le marché national.